Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons découvrir la méthode yourself qui a priori ne sert à rien et qui est pourtant extrêmement utile. On commence par un exercice, cette expression set new add 2 pour laquelle on aimerait récupérer un ensemble qui contient la valeur 2 retourne en fait d'un ensemble uniquement la valeur 2. Alors pourquoi est-ce qu'on obtient la valeur 2 plutôt qu'un ensemble qui contient 2 ? Si on regarde la méthode add implémentée dans la classe set, on voit que cette méthode retourne son paramètre. Dans l'expression set new add 2, l'expression set retourne la classe set. Quand on envoie new à la classe set, ça retourne un nouveau set, donc un nouvel ensemble. Et cette new add 2 retourne la valeur que retourne add 2, c'est-à-dire 2. Donc on a perdu notre ensemble. Une façon de corriger ce problème-là est de découper ces expressions étape par étape. Donc on peut créer une variable temporaire, donc là on déclare la variable s. On assigne dans s notre nouvel ensemble, on ajoute 2 dans s. Et s maintenant a comme contenu un ensemble qui contient la valeur 2. Donc c'est bien ce que l'on souhaitait. Mais on peut simplifier cette expression-là en utilisant la méthode yourself. Alors si on regarde la méthode yourself, son contenu, la seule chose qu'il y a à l'intérieur de yourself, c'est return self. Donc on a dit que return self était optionnel, donc a priori cette méthode pourrait aussi être vide et ne fait rien du tout que retourner son receveur. Donc cette méthode, a priori, elle ne fait rien d'autre que retourner son receveur. Et elle est quand même parfaitement utile dans ce genre de cas-là. Grâce à l'opérateur cascade, après avoir ajouté 2, on va demander l'exécution de la méthode yourself qui va nous retourner le receveur de façon à ce que l'expression complète soit le receveur, c'est-à-dire le nouveau set. Donc si je prends set new, c'est le nouveau set, add 2, appliqué à set new, ça retourne 2. Mais grâce à l'opérateur cascade suivi de yourself, l'ensemble de l'expression va retourner le nouveau set. Alors pourquoi ? La cascade retourne systématiquement la valeur retournée par sa dernière expression. Donc la cascade, dans ce cas-là, retourne la valeur retournée par yourself. On se sert très fréquemment de yourself et de la cascade dans les méthodes d'instantiation. Donc ce sont des méthodes qu'on va mettre côté classe, donc ce sont des méthodes de classe, des messages qu'on va envoyer à des classes qui retournent de nouvelles instances. Donc là, pour créer un nouveau set qui contient un objet par défaut, je peux envoyer le message whiz avec cet objet par défaut dans set, et ce code-là va être exécuté pour créer un nouveau set, le mettre dans la variable instance, ajouter à instance le nouvel objet, le paramètre, et retourner instance. Mais l'ensemble de cette expression, je peux le réécrire en utilisant yourself de façon un tout petit peu plus concise et plus idiomatique. Donc typiquement, on retrouvera ce genre de code-là dans l'ensemble de l'image phareau, donc il est important de bien maîtriser le point-virgule, donc la cascade et yourself. Alors ce que vous devez avoir retenu à la fin de cette séquence, c'est que certaines méthodes, même si elles sont extrêmement simples, peuvent être très puissantes et très utilisées. Et la cascade, donc le point-virgule, et la méthode yourself sont très souvent utilisées ensemble pour s'assurer qu'une expression complète retourne bien une valeur, la valeur qu'on a souhaitée.